Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actreux France. Le mercredi 25 septembre 2024, l'ambiance était à la fois détendue et électrique sur le plateau de quotidien. Mela Bédia, Hakim Gemili et Victor Belmondo étaient les invités de Yann Barthès pour parler de la nouvelle saison de Miss Kina, La Pauvre, diffusée sur Prime Vidéo. Mais c'est une mention spéciale à Alison Wheeler, ancienne chroniqueuse de l'émission, qui a marqué la soirée. Alison Wheeler, bien que partie de l'émission pour se consacrer à sa carrière de comédienne, continue de faire parler d'elle. Son passage dans Miss Kina, La Pauvre a été brièvement mentionné, ce qui a donné l'occasion à Yann Barthès de lui adresser un message chaleureux, j'embrasse très fort Alison Wheeler qui nous regarde ce soir. Mela Bédia et Yann Barthès, une séquence pleine d'humour. Mela Bédia, proche d'Alison Wheeler, a voulu ajouter son propre message en direct. « On se charrie beaucoup, et je voulais juste lui dire que je l'aime très fort. » Elle a précisé que, malgré des petites disputes récentes, elle reste très proche. « C'est ma sœur, je t'aime, tu es la meuf la plus drôle de France », a-t-elle déclaré avec affection. Toutefois, Yann Barthès n'a pas pu s'empêcher de la taquiner en lisant une note qui prêtait à sourire. En même temps, vous dites que c'est Brévan de Camp sans le talent. Mise devant cette remarque, Mela Bédia a réagi avec humour, confirmant, je le pense aussi. Une petite pique amicale qui montre la complicité et l'humour qui règnent entre les deux femmes. Si la petite vacherie de Mela Bédia a fait sourire sur le plateau, on peut imaginer qu'Alison Wheeler ne tardera pas à répondre. Leur amitié semble être, comme l'a décrit Mela, un « roller coasté » où humour et petite pique se côtoie. Un plateau animé sous le signe de l'humour. Entre confidences, taquinerie et affection, cette soirée sur Quotidien a rappelé que l'amitié entre Mela Bédia et Alison Wheeler est aussi drôle qu'indestructible. Les téléspectateurs peuvent s'attendre à une réplique pleine d'esprit de la part d'Alison.